Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mémoire d'une jeune gueule non dérangée, le journal intime de Cléopâtre Wellington, chez Michel Laffont. C'est de Maureen Wingrove, qui n'est autre que Digley. Vous connaissez sans doute les BD de Digley, bah franchement c'est le même humour, tout comme l'humour d'Orily Laflamme, c'est vraiment vraiment le même, c'est le genre de journal, c'est frais, c'est léger, c'est des livres jeunesse comme je les aime, franchement c'est vraiment super, en plus celui-là je me suis retrouvée énormément dans l'histoire, parce qu'entre autres Cléopâtre et ses parents divorcés, je me suis retrouvée un peu dans l'histoire de ses parents, l'histoire de Cléopâtre qui va de son père à sa mère, je me suis retrouvée énormément, finalement, moi aussi mes parents sont divorcés et c'est ça qui m'a fait énormément, allez, qui m'a fait énormément retrouver en elle, par contre j'étais heureuse pour aller sa best way, forever, parce que personnellement moi j'avais une très très bonne amie aussi, et malheureusement le divorce de mes parents m'a fait perdre cette meilleure amie, donc voilà, donc elle par contre ça se passe bien apparemment avec sa meilleure amie, que ce soit chez son père, chez sa mère, elle la voit, tandis que moi j'ai changé d'école et j'ai perdu le contact avec cette amie, donc voilà, ça c'est un point qu'on n'a pas en commun, et je suis contente pour elle, parce que moi ça aurait été vraiment un truc génial de pouvoir garder ma meilleure amie, voilà, à cette époque-là, c'était beaucoup plus compliqué, en plus la dernière semaine où j'étais à l'école, malheureusement elle était malade, donc voilà, je n'ai pas pu rester en contact, c'était, enfin bref, une petite parenthèse, tout ça pour dire plus ou moins dans quoi je me retrouve par rapport à Cléopâtre, alors Cléopâtre c'est aussi, ben, c'est aussi un peu le, entre guillemets, le rebut du lycée, elle est un peu, ça a toujours été un peu moi aussi ça, genre, attendez, on est même pas ensemble jour de rentrée, ils sont des bus, je sais que j'avais mis, je sais qu'il y a des choses qui m'ont vraiment vraiment fait rire dans ce roman, et voilà, donc, ben vous voyez, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment à la forme d'un journal, là je crois plutôt que c'est des SMS, mais elle retrace jusqu'au SMS qu'elle a envoyé, qu'elle a envoyé avec sa meilleure amie dans son journal, après, ben directement envoyé en couverture, je me doutais un peu que j'allais me retrouver dans ce, dans ce journal, quoi, oui, vous voyez, ça se passe, c'est vraiment bien, j'adore, parce que c'est vraiment bien fait, au fait, regardez, voilà, octobre, puis à chaque fois, il y a son petit, il y a son petit titre, et je me dis, des fois, je me dis, j'aurais dû faire un journal comme Cléopâtre, parce que, ben, ça m'aurait fait du bien, en fait, là, là, c'est bientôt la rentrée des classes, et l'angoissée, parce que, ben, voilà, elle a peur, parce qu'l'année dernière, elle a été compliquée, dans un monde parallèle, où il faut être beau, cool, un peu méchant, et pas trop fort en cours, alors, elle se sent moche, pas cool, un peu trop gentille, et assez forte en classe, voilà, elle n'arrive pas à se fondre dans la masse, et, et, elle n'est pas vraiment admirée par les autres, donc, voilà, ben, voilà, c'était, c'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment moi, l'angoisse avant la rentrée des classes, parce que, ben, voilà, je m'intégrerais, je ne m'intégrerais pas, c'était compliqué, enfin, voilà, quoi, c'était vraiment, vraiment, je ressens vraiment, oui, voilà, en plus, je suis plutôt du genre, venu à porter des blouses brodées de ma grand-mère, provenant de l'entrante avant Jésus-Christ, voilà, c'est un peu, c'est un peu moi, tout ça, alors là, franchement, c'était vraiment, je me suis retrouvée, mais à fond, j'ai des jambes affausement maigres, parce que j'ai grandi d'un coup, comme se plaît, me répétait mon médecin, ben, ben, moi aussi, j'étais vraiment, je vous dis à l'école, c'était vraiment, j'étais très 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 mince, je faisais un mètre, au début, donc, en sixième, je faisais un mètre 77, et à peine 60 kilos, j'étais très très fine, et donc, c'était les planches à pain, les fils de fer, enfin, bref, voilà, quoi, j'imagine que, qu'Au Patron aurait pu aussi la traiter comme ça, un peu, parce que, ben, voilà, grandir d'un coup, c'est pas évident, et je me suis vraiment mis dans sa peau, à cause de ça, et, j'ai vraiment bien aimé, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé, l'histoire d'amitié aussi, entre Chloé et Cléopâtre, ça, c'était vraiment, un truc que j'adorais, et alors, finalement, ben, la différence entre, entre le père et la mère, parce que certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire chez son père, chez sa mère, plutôt, et qu'elle pouvait faire chez son père, c'était un peu aussi mon cas, donc, j'étais plus libre chez mon père, que chez ma mère, donc, voilà, c'est vraiment toutes des choses, dans lesquelles je me suis retrouvée énormément, donc, j'ai vraiment adoré ce livre, franchement, j'ai hâte de lire le tome 2, pour voir ce que, ce qui va devenir de Cléopâtre, franchement, parce que, bon, ben, finalement, la fin ne se passe pas si mal, quoi, voilà, la fin ne se passe pas si mal, mais j'ai vraiment envie, vraiment envie de savoir, ce que va devenir Cléopâtre, il y a le tome 2, quoi, voilà, je le dirai, c'est sûr, dès qu'il est là, je me jetterai dessus, et je le dirai, parce que, franchement, j'adore cette saga, au même titre qu'Ori de la Flamme, d'ailleurs, je peux vraiment les mettre sur un même piédestal, parce que c'est vraiment, c'est rafraîchissant, c'est léger, puis on s'identifie toujours, toujours, peu importe, à quel niveau, on s'identifie toujours à un personnage, dans ces romans, je trouvais, voilà, c'est ça qui est chouette, donc je tiens, énormément, à remercier Camille, et Michel Laffont, pour avoir permis de découvrir ce roman, parce que, franchement, j'ai passé un très, très, très bon moment, et si vous ne connaissez pas ce roman, et que vous aimez les, les romans un peu jeunesse, comme ça, sous forme de journal, n'hésitez pas, vous laissez tenter, parce que c'est un roman, que je recommande énormément, et puis si vous avez des questions sur le roman, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je ne vais pas en dire plus, parce que je ne veux pas vous spoiler, ce n'est pas la peine, mais si vous avez des questions sur ce roman, voilà, en commentaire, ou si vous l'avez lu, que vous voulez en parler, pareil, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'en discuterai, voilà, je ne vais pas faire de chronique plus longue, parce que bon, ce n'est pas la peine, j'ai tout dit, j'ai montré à l'intérieur, c'est un journal, voilà, donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, bye bye, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada